Tu manges un churros mais tu n'as pas de chocolat ? Non mais allo quoi ? Salut tout le monde, bienvenue à nouveau vlog aujourd'hui et ça y est je suis arrivé à Grenade. Troisième étape déjà de cette Andalousie tour qui va continuer encore quelques jours. La dernière étape ensuite sera Cadix. Alors bien sûr Andalousie tour ça consiste en quoi ? On fait le tour de l'Andalousie, tout est dans le titre. On découvre un petit peu les villes et puis dans mes vlogs bien sûr je vous montre les endroits où bien manger. Je teste notamment les endroits que vous me conseillez et puis on découvre aussi un petit peu par moi-même parce que mine de rien on est là-dedans. Et là le problème c'est que, alors je vais vous expliquer deux secondes ma vie, ça va être très court. Ce matin j'avais un car pour aller de Cordoue à Grenade, il était à 11h, je me suis réveillé un peu tard, j'ai pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Ensuite du coup dans mon quart j'avais pas à manger, je suis arrivé à 14h, le temps d'arriver à l'hôtel hop 15h, 15h toujours pas à manger. Je n'ai pas mangé depuis hier soir, moi Florian Manner, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça va pas durer comme ça très longtemps. Je pars en quête, un premier endroit où manger à Grenade. Alors là j'attaque direct les hostilités, j'ai envie de dire les festivités, c'était pas du tout prévu. Mais à ce temps-ci tout a l'air déserte, des terrasses il n'y a personne, sauf à un endroit qui est blindé, c'est ici, je viens de passer devant, Los Diamantes. En fait du coup j'ai vérifié sur TripAdvisor et il s'avère que ça cartonne. C'est un truc qui est trop conseillé pour manger des fruits de mer, free en général. Et donc il y a beaucoup de monde comme vous pouvez voir. On va bien trouver une petite classe. Je ne sais pas comment ça se passe, il y a écrit que si on veut une classe il faut demander au serveur, on va voir ça. Bref là j'ai faim, de toute façon il faut manger à tout prix maintenant. Donc ça y est, on a trouvé une table. Et en fait ce qui est génial dans beaucoup d'endroits à Grenade, et c'est le cas ici, c'est que vous commandez une boisson, en l'occurrence mon fameux Coca Light. Et avec... Hey ! Et avec ma voisine m'a expliqué qu'en fait on a les tapas qui vont avec. Sans avoir à payer, c'est compris en fait dans les deux euros de la boisson vous avez les tapas. Gracias ! Parce que moi je m'apprêtais à commander, parce qu'il y a coup de fin de carte, donc qu'elle a un petit frigo et tout ça. Mais en fait déjà, on va voir si ça nous fait un petit fond de l'estomac avec ça avant de commander la suite. C'est compris dans le prix avec les boissons, ça c'est cool ! C'est trop sympa, ma voisine qui propose de goûter également, il paraît que ça c'est de l'aubergine. Aubergine ça ! C'est super bon ! En fait si ouais, alors si j'ai été, vous l'avez compris, c'est les fritures dans beaucoup de poissons, mais aussi d'autres trucs. Et le coup des tapas comprises avec la boisson qui vaut 2 euros, c'est quand même la grande classe ça ! Vous m'avez dit, vous étiez plein avant d'en avoir parlé, mais là, il paraît que c'est pas dans tous les bars à tapas. Là, pile dans ce loup, le premier dans lequel je tourne c'est comme ça. Donc vous pouvez être content. Donc en fait le truc c'est que comme à chaque fois que vous commandez un verre, on vous ramène des tapas, au final ça sert à rien d'acheter directement des plats, puisque un verre à 2 euros on vous ramène une assiette comme ça. Donc autant recommander un verre. Alors ceux qui aiment de l'alcool, je pense qu'ils vont pas se faire prier. Et moi je vais pas recommander un coca à chaque fois quand même. Mais du coup c'est génial parce qu'on est tous à des grandes tables. Et du coup, on fait des connaissances, même si parfois il y a des obstacles avec la langue et tout ça. Et voilà, c'est grâce à mes voisines que j'ai su que c'était pas la peine de commander à la carte, puisqu'ils amenaient des tapas automatiquement avec chaque verre. Voilà. Alors le truc c'est que, on choisit pas les tapas qui arrivent en fait. C'est un petit peu la loterie. Donc là par exemple, je suis tombé sur les champignons. Ça a l'air bon, mais c'est pas ce que j'aurais choisi. C'est cool, c'est que du coup ça fait des cours des trucs quoi. Est-ce que je vais prendre un troisième verre après ça ? Alors là, il vient de se passer un accident en direct. On est en train de prendre un selfie avec mes voisines en souvenir. Et le téléphone est tombé dans le verre. Et le verre n'a pas survécu d'ailleurs. Voilà, je découvre Grenade par cet endroit et franchement je regrette pas. ça s'appelle Los Diamantes. Je vous mets les infos sur, enfin non, sous la vidéo. Dans la barre de description comme d'hab. Voilà, bien sûr on est à Grenade. C'est inenvisageable de venir à Grenade sans aller faire un tour à l'Alhambra. Même moi qui ne suis pas très porté sur les visites de monuments, ça je veux le louper sous aucun prétexte. Il paraît que c'est magnifique, que c'est immense. C'est l'un des trois monuments les plus visités au monde. C'est forcément pas un hasard. Il y a les jardins, il y a les palais, il y a plein de choses. Mais avec moi je vais vous montrer quelques images. En tout cas, si vous envisagez de venir à Grenade et donc de venir visiter l'Alhambra, réservez sur un planète un mois voire deux mois à l'avance pour être sûr de pouvoir y aller parce que sinon il n'y a des que pas possible et vous n'êtes pas garantis de pouvoir visiter. En bas là c'est le quartier de l'Albaïcine. On ira s'y balader tout à l'heure notamment pour aller manger. Il y a plein de bons restos dans ce coin. En fait c'est un peu le vieux Grenade. Bon ça y est la nuit est tombée. Tout à l'heure de là-haut de l'Alhambra je vous montrais le panorama sur la ville et notamment sur le magnifique quartier de l'Albaïcine. Et bien là ça y est je suis redescendu et je suis dans l'Albaïcine. C'est un quartier assez animé où il y a plein de restos. Et bon là je suis dans une rue déserte mais je vais dans le resto que j'ai sélectionné pour ce soir histoire de bien terminer la journée à Grenade. Eh mais ce resto je ne sais pas où il est mais avec le GPS ils me font galérer. On est quasiment arrivé. J'ai monté des marches, des marches, des marches, des marches. C'est ouf ! C'est quoi cette ville ? En même temps il paraît qu'on n'aura un panorama de fou donc ça vaut le coup. Je suis à la table et voilà la vue derrière sur l'Alhambra où on était cet après-midi. C'est trop trop beau, c'est magnifique. Alors forcément ça se ressent dans les prix puisque c'est le restaurant le plus cher que j'ai vu ici. Mais bon on paille la vue, ceci dit il paraît que dans l'assiette c'est bon aussi. Du coup ça fait un bon mix, il faut juste le savoir en venant. Moi je n'avais pas trop à regarder les prix et je ne regrette pas d'être la panne. Donc je suis venu pour la vue mais pas que, je suis venu pour l'assiette aussi et j'ai pris... Alors ça ne ressemble à rien en vidéo, franchement ça ne sert à rien de s'attarder. C'est le fameux rabot des taureaux qu'ils font à leur façon ici. Le taureau est désossé, contrairement à la vidéo il y a 2 ou 3 jours que vous pouvez aller revoir. Et donc c'est de la queue de taureau en fait, c'est la spécialité, l'une des spécialités andalouse. Seulement ici, elle coûte le double d'ailleurs, rapport à la vue. Mais elle est désossée, c'est de la bonne qualité et c'est une assiette au niveau présentation qui se la raconte un peu. Vous savez à quoi on sait que ça se la raconte ? C'est qu'on demande avec des frites et ils mettent 4 frites. Ça c'est le cliché de ça se la raconte. Et ça va être un plaisir de manger ça avec en face ça. Bon voilà, pour le retour du coup, ce sera taxi. Parce que c'était fatigue en Valère. Voilà, en tout cas c'était un très bon resto. Washington Irving. Bon voilà pour ce vlog de Grenade, on se retrouve du coup lundi pour le dernier épisode. Je vous ferai le débrief du week-end puisque la dernière destination de septembre d'Alizitour, c'est Cadix. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve sur Facebook, c'est FlorianHenR. Sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, c'est aussi FlorianHenR. Tcho !